Vite ou encore Yemi Alade, les superstars du Nigeria s'engagent pour dénoncer les violences dans leur pays. Sur les réseaux, la révolte a pris la forme d'un hashtag. Nsars, comprenez, démantlez l'unité anti-vol de la police nigériane. Davido, star de l'Afrobeat, dénonce un gouvernement insensible. Si vous êtes un gouverneur au Nigeria et que vous ne pouvez pas parler aux citoyens de votre état sans être rué et chassé, vous devriez avoir honte. Selon Amnesty International, 12 personnes auraient été tuées par les forces de l'ordre durant les manifestations de mardi. Le chanteur Whisky dénonce ces violences sur sa page Twitter. Le gouvernement nigérien tire sur des civils non armés. Les stars américaines se mobilisent à leur tour. Les chanteuses Rihanna et Beyoncé appellent à la mobilisation de leurs fans. Ça me brise le cœur de voir cette brutalité vide de sens envahir le Nigeria. Les violences doivent cesser. Ce jeudi, les manifestations continuent. Sur les réseaux sociaux, les appels à la fin des violences se multiplient. Le gouvernement nigérien, lui, a imposé un couvre-feu à Lagos. Les super stars du Nigeria s'engagent pour dénoncer les violences dans leur pays. Sur les réseaux, la révolte a pris la forme d'un hashtag. N-SARS, comprenez, démantelé l'unité antivol de la police nigérienne. David O, star de l'Afrobeat, dénonce un gouvernement insensible. Si vous êtes un gouverneur au Nigeria et que vous ne pouvez pas parler aux citoyens de votre état sans être rué et chassé, vous devriez avoir honte. Selon Amnesty International, 12 personnes auraient été tuées par les forces de l'ordre durant les manifestations de mardi. Le chanteur Whisky dénonce ces violences sur sa page Twitter. Le gouvernement nigérien tire sur des civils non armés. Les stars américaines se mobilisent à leur tour. Les chanteuses Rihanna et Beyoncé appellent à la mobilisation de leurs fans. Ça me brise le cœur de voir cette brutalité vide de sens envahir le Nigeria. Les violences doivent cesser. Ce jeudi, les manifestations continuent. Sur les réseaux sociaux, les appels à la fin des violences se multiplient. Le gouvernement nigérien, lui, a imposé un couvre-feu à Lagos.